Bienvenue au Sénat du Pôle Santé. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le privilège d'accueillir Jean-Louis Denis, que j'ai appris à connaître au printemps dernier davantage. Je connaissais sa réputation, sa réputation le précède, mais là, je l'ai connu sous un angle un peu différent en organisant le congrès d'OBHC, le printemps dernier. Il y a deux ans. Il y a deux ans. 2018. Non, c'est vrai. Non, le printemps passé, le printemps passé, qui fut une belle réussite, je pense. Et donc, il va nous entretenir aujourd'hui sur les comparaisons entre les systèmes de santé des différentes provinces canadiennes. Ce qui est quand même assez intéressant, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup d'études et de comparaisons dans lesquelles on essaie de voir ce qui se fait dans les autres pays, la UK, l'Australie, la France, mais on a tendance à ne pas vouloir se comparer avec les autres provinces du Canada. Curieusement, je ne sais pas pourquoi, et vice-versa. Donc, je pense que c'est un intérêt de voir également ce qui se fait dans les autres provinces, alors qu'il y a des innovations qui ont lieu dans tous ces établissements de santé. Donc, je pense que c'est une occasion rêvée de pouvoir aujourd'hui bénéficier de son expertise sur cette question. Sans plus tarder, Jean-Louis, je te cède la parole. Merci. Merci pour l'invitation. Je vais vous faire une petite histoire en ce moment. Ici, il y a Mme Suzanne Hacher, qui est co-auteur, qui travaille sur l'étude avec nous, puis qui est inscrite au doctorat à l'ENAP en ce moment, et qui a aidé à préparer tout ça. On est dans une phase où on nage encore dans beaucoup de données. On a choisi de ne pas faire de diapo de méthode, puis je vais prendre 30 secondes là-dessus. Je sais que ce n'est pas le but de la présentation, mais on a généré sur une période de 20 ans des études de cas assez détaillées sur tout ce qu'on peut appeler réforme dans cette province canadienne. Puis là, on a des versions épaisses comme ça, des comme ça, des tableaux. Je vais vous montrer un tableau tantôt. Et on s'intéresse finalement à une chose assez simple, c'est comment les gouvernements provinciaux ont cherché à faire face aux défis qui caractérisent les systèmes de santé au Canada. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Quels objectifs ils ont poursuivi? Donc, le but de la présentation, c'est d'être assez descriptif, c'est-à-dire un petit peu de vous raconter ça, puis après d'en tirer ce qu'on a appelé des leçons à prise. Puis il y a Joanne Préval aussi qui est en ligne, qui n'est pas ici, qui travaille là-dessus. J'imagine si je pèse à droite sa clé. Dans les univers à haute technologie, maintenant, il y a souvent des... Sinon, je vais utiliser ça. C'est bon, ça, si je fais ça non plus. Non plus. C'est bon. Ah, merci. Ça, c'est l'équipe de recherche. Je ne vais pas la dire. C'est un projet qui est subventionné par les IRSC, donc l'Institut de recherche en santé du Canada, donc qui est totalement indépendant. Je vais commencer par une très courte introduction. Depuis quelques années, je dirais depuis 2015, depuis le rapport Nailer au niveau fédéral sur l'innovation dans le système de santé, il y a une préoccupation croissante pour regarder, je dirais, les problématiques de système et de politique de santé à l'échelle canadienne. Il y a eu en 2018, et certains connaissent bien ces deux amis-là, Pierre-Gerlier Forêt, qui est politologue à Calgary, Daniel Martin, qui est professeur à l'Université de Toronto. Ils ont fait un rapport en anglais, il est plus connu, «fits for purpose », qui vise les organisations fédérales en santé au Canada, mais qui quand même a porté beaucoup d'attention à faire un diagnostic sur ce qu'ils ont appelé les vulnérabilités des systèmes de santé au Canada. Moi, j'étais comme sur un comité aviseur là-dessus, et j'ai passé beaucoup de temps après, au niveau fédéral, à discuter des implications de ce rapport-là. Puis là, c'est des diapos trop chargés, donc dites à vos étudiants que ce n'est pas une bonne idée de faire ça, mais c'est copié direct du rapport, et l'idée, c'est totalement anti-pédagogique, je vais le passer rapidement, en gros, ce qu'ils appelaient les vulnérabilités dans le système de santé au Canada, qui représente un peu la toile de fond de ce qu'on va voir dans les sept provinces que je vais nommer tantôt. La toile de fond, c'est-à-dire pourquoi ils s'engagent dans des réformes ou à la recherche de solutions, que ce soit plus ou moins habile, ce qu'ils font, c'est une chose plus ou moins fondée, mais ils essaient de s'accommoder d'une série, je dirais, de vulnérabilités dans notre système de santé. La question du pharmacare est bien connue, un comité national en ce moment, on ne sait pas trop où ça va aller, mais la question d'assurance médicaments est un enjeu. Ensuite, la question des données, de la technologie, M. Miraud, je crois, au début, parlait des données, il fait sa vie avec les données, mais la généralisation de l'utilisation de données pertinentes pour améliorer la pratique, augmenter la pertinence des soins, contribuer à l'efficacité des interventions, à l'amélioration de l'expérience patient est un problème à peu près partout dans nos systèmes. Il n'est souvent pas totalement résolu ailleurs, un des messages, c'est nos systèmes, on est des vulnérabilités, il en existe aussi ailleurs, ça ne les excuse pas, mais il ne faut ni être jovialiste, ni être totalement sombre. Je dirais une difficulté à renouveler les modèles d'organisation aussi, entre autres, à être une machine plus performante, pour généraliser des innovations dont l'efficacité aurait été démontrée et dont les assises, qu'on pense à des choses aussi simples comme le modèle avancé de gestion des maladies chroniques, qui est un modèle maintenant banalisé, connu, ça s'explique en 15 minutes à des étudiants, mais l'exécution à grande échelle dans le système reste un problème à plusieurs endroits. C'est un exemple parmi d'autres. Ensuite, il y a toute la question, puis j'arrête après ces vulnérabilités, vous aurez lé le rapport le samedi soir, toute la question après de dire qu'on a des systèmes qui sont fondés sur des soins médicaux hospitaliers nécessaires, tels que définis dans l'Acte canadien sur la santé. Et donc, tout ce qui se fait en dehors de ça est en gros à la discrétion des provinces. Et cette question-là, qui a été appelée souvent le panier de services, qui était vue, qu'est-ce qu'on désassurait, est devenue maintenant totalement inversée au niveau des politiques de santé pour les gens qui ont minimalement une compréhension de ce que c'est. C'est qu'est-ce qu'on devrait assurer de plus pour avoir des systèmes performants, s'assurer d'avoir du maintien à domicile au niveau, ainsi de suite. Fait que beaucoup des problèmes abordés dans chaque province sont sur une toile de fond où on a au fond mis au monde une machine, je dirais près de 50 ans, qui a été conçue pour en gros d'autres types de besoins. Non pas que les besoins aigus hospitaliers et médicaux n'existent pas, mais l'enveloppe de besoins s'est étendue et le système lutte pour essayer d'y répondre, bon an, mal an, sans nécessairement avoir tous les appuis. Lorsqu'on parle de réformes, là je fais un peu, je dirais exprès parce que Guy Rocher est à l'Université de Montréal, un sociologue que vous connaissez bien, qui maintenant je crois à 93 ou 94 ans, et dans ses travaux de dernière génération, il s'est intéressé à ce qu'il appelait la sociologie des réformes, puis évidemment ne lisez pas ça, c'est trop chargé, mais l'idée est de dire, les réformes, qu'on aime ça, qu'on n'aime pas ça, pour un gouvernement, c'est un mode privilégié d'intervention qui lui est accessible, qui peut être plus ou moins organisé, cohérent, mais un gouvernement n'a pas beaucoup d'autres moyens lorsqu'il cherche à influencer un sous-système, que ce soit santé, éducation, éducation supérieure, d'ouvrir ce qu'il appelle un chantier de réformes, qui a ses exigences législatives, politiques, et c'est toujours très très macroscopique, ça ne joue pas dans les détails, mais les réformes sont un mécanisme privilégié pour apporter le changement, le projet qu'on fait s'intéresse aux réformes. La façon de les définir est assez simple, on reprend en gros ces caractéristiques-là, qui ne sont pas juste chez Guy Rocher, mais chez d'autres aussi, c'est-à-dire une réforme en gros, c'est une action délibérée d'un gouvernement pour intervenir dans un système en vue de le faire mieux fonctionner. Ce qui est réussi ou non, c'est une autre question, mais c'est une intervention délibérée où le rationnel peut être politique, faire sa marque, tout ça, vous connaissez ça, mais en même temps, il ne faut pas exagérer cet argument-là, c'est-à-dire les gouvernements sont sous pression pour essayer de mieux faire. C'est au moins 40 % du budget des programmes publics au Canada par province. Vous ne pouvez pas dire « moi, j'entre en fonction après des élections et je ne vais pas m'occuper de ça ». Cette idée-là est un peu naïve et inappropriée. Ils sont pris pour faire quelque chose avec, et entre autres avec une très grande préoccupation au niveau des ressources, c'est-à-dire que vous êtes au Conseil des ministres, vous êtes là « femme à abat » parce qu'indépendamment des années budgétaires, vous sortez avec une enveloppe qui a une certaine croissance et qui marque les budgets de l'État. Ça aussi, c'est encore une diapo totalement antipédagogique, mais si vous allez dans la conclusion du livre 2005, des leaders de la Commission de restructuration des soins de santé en Ontario qui avait siégé 96-2000. En gros, il conclut et je pense que toute l'histoire qu'on va faire sur les provinces est habitée par cette préoccupation-là. En gros, il conclut, oui, on a fait des affaires, on a rationalisé l'offre de soins, mais on a énormément de difficultés à créer un système lorsqu'on sait, c'est-à-dire à mettre du systemnist dans le système de santé. La gestion des transitions de soins est un exemple. On trouve au disant des mots plus élégants pour en parler, mais la difficulté reste et les solutions sont souvent bonnes qui sont proposées, mais par salaire. C'est-à-dire souvent ce qui est dit résout en partie, mais ne résout pas à suffisamment grande échelle, on va voir des exemples. Et ce qui est le défi d'une réforme, ce n'est pas toujours que les gens ne comprennent pas comment ça fonctionne, c'est comment faire à grande échelle certaines bonnes idées qui ont fonctionné au niveau local, au CISSS, au CIUSSS-Laval, et comment faire de la mise à l'échelle qui donne un effet de système. Et ça, ça reste un problème, un défi, j'aime mieux dire défi, problème. Qu'est-ce qu'ont fait les provinces? Ça, c'est nouveau, là, c'est pas grave, on est capable de dire. En gros, quand on a regardé les données sur 20 ans, en gros, notre période d'observation, c'est fin 90 à l'actuel, là, 2019, et on continue, là, parce qu'on trouve ça une bonne affaire. Les objectifs, en gros, c'est un, la gestion des maladies chroniques est au centre de plusieurs réformes, c'est-à-dire les gouvernements ont compris qu'il y a des transitions démographiques et puis des myologiques, il y a des patients multichroniques complexes qui consomment une partie importante des ressources et qu'il faut essayer de s'y intéresser, mais s'y intéresser au niveau du système, pas juste un programme local qui semble produire des bénéfices, réussir à faire ça à l'échelle du système. Et après, vous avez tout, puis on va donner des exemples, la préoccupation récurrente pour ce qu'on a appelé communément de la gouvernance, c'est-à-dire des gouvernements qui disent « on a essayé beaucoup de choses, on ne sait pas trop comment influencer le comportement des organisations, des producteurs de soins, on sait qu'on allue des ressources, donc il y a des problématiques d'incitatif, il y a des problématiques d'imputabilité, et ça, avant que vous tombiez dans un profond sommeil, dans la problématique d'imputabilité, il y a toujours à l'arrière une préoccupation de est-ce que c'est simple pour un gouvernement de donner les bons mandats, puis que ça cascade jusqu'au niveau opérationnel, de mesurer les bonnes choses. On suppose tout le temps, les discussions d'imputabilité en gestion sont souvent assez féeriques, les gens disent « nous, on sait faire », mais ils ne posent jamais la question de la qualité du mandat qui est donnée. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça parte d'en haut, que ça descende en bas et qu'on ait un régime d'imputabilité qui a une valeur ajoutée pour les soins de santé et l'amélioration de la santé de la population. Un autre classique, c'est, vous le savez, le centre de gravité du système, quand vous regardez l'évolution des budgets dans les différentes provinces, il y a un centre de gravité qui est clair. Les postes budgétaires, selon les analyses de 2018, ont en partie bougé. La part de l'hôpital est moins importante, il y a une certaine part aux médecins, on l'entend souvent dans les journaux, le médicament progresse comme poste budgétaire, mais reste tous les autres aspects qu'on regarde santé mentale, soins d'homicide, peuvent connaître des progressions, mais elles n'ont rien à voir en proportion avec les proportions qu'on voit dans les secteurs qui peuvent être vus comme le centre de gravité du système. Donc, chaque fois qu'on envisage la question des réformes, la question des circuits d'allocation de ressources et comment, au fond, ils dictent un peu, malgré eux, qu'est-ce que va être le système. C'est-à-dire, vous regardez où est l'argent, vous dites, bien oui, il y en a moins dans des secteurs névralgiques au taux de priorité émergente. Et je dis ça, puis je suis chercheur au CHM, je le dis en toute connaissance de cause, favoriser l'intégration des médecins au système de santé. On peut trouver toutes sortes de mots élégants. Et ce n'est pas un commentaire sur les individus. Souvent, c'est un commentaire, le système ne s'est pas organisé à ce jour pour qu'il y ait une jonction facile entre les objectifs collectifs de la profession médicale et les objectifs plus globaux du système. Et vous allez voir, les provinces essaient de se dépatouiller avec ça comme ils peuvent, avec plus ou moins de succès. Et la question, c'est un anglicisme, mais volontaire, on ne trouve pas mieux. La question de développement de capacités de nouveaux savoir-faire, que ce soit au niveau de l'amélioration de la qualité, de la gestion des données, de rôles hybrides, la co-gestion en santé globaux de santé, regardez aussi, tout ça devient plus central avec le temps. gouvernement. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait pour… puis après, je vais vous parler de sospène, c'est qui a fait quoi dans les sept provinces. Mais si on regarde globalement leur stratégie, puis là, c'est un peu un test de myopie incluant pour moi, fait que je vais être obligé de regarder ici, c'est un, sous les maladies chroniques, la façon qu'on a fonctionné, on a repassé l'ensemble des données pour dire, si ces objectifs-là, les cinq émergent des réformes, quelles stratégies semblent être associées pour y répondre? Parce que les stratégies, au fond, ici, c'est des moyens. Comme gouvernement, j'ai décidé de mettre en place tel programme, telle stratégie et j'ai alloué des ressources. Bon, certaines provinces, ici, c'est l'autogestion, l'idée de dire, on va essayer d'habiliter par des programmes des patients pour mieux gérer les maladies chroniques. Vous savez qu'il y a des évidences, la tube prometteuse, qui rentre plus dans une logique d'habilitation des patients ou des personnes, je ne sais plus trop comment il faut appeler le monde, et aussi de formation professionnelle pour être des relais pour ce type d'approche-là. Ensuite, les fameux dossiers médicaux électroniques. Vous le savez que malgré l'inforoute, malgré des investissements substantiels au Canada, on est toujours un adopteur retardé par rapport aux pays comparables, incluant de l'accès pour vous comme patient. Je vais donner un exemple. Il y avait un jeune en visite chez nous qui venait d'Allemagne aux Fêtes. Il a eu besoin de visiter un hôpital. On est allé avec lui. Quand il est sorti, il a sorti son téléphone, c'est un jeune de 18 ans, pour voir. Il s'attendait à voir le diagnostic, ce qui a été prescrit, le coût des soins. Puis, il cherchait. Je lui ai dit, « Qu'est-ce que tu cherches? » Bien, il dit, « Je viens d'avoir une visite. » Et chez eux, je veux dire, c'est direct, quelques secondes après, on est loin de ça. Accorder des incitatifs aux médecins pour la prévention des maladies chroniques. Là, on est sur une logique, mais à petite échelle de P4P, qui est de dire, « Est-ce qu'on peut influencer, soit par des modes de tarification, de rémunération, de l'orientation de certains comportements de pratique. » Et évidemment, je dirais, un rêve qui revient souvent, c'est de dire d'activer les communautés, tout ce discours-là, parfois quasi communautariste, qui est de dire, « Si le système a de la misère à répondre, est-ce qu'on peut engager des communautés pour avoir des effets de santé, prévention, c'est très louable. Le rôle que peut jouer le système de soins dans ça est à discuter un peu en conclusion. » Ensuite, tout ce qui est gouvernance, et là, je vais aller vite parce qu'on va donner des exemples. Un, une façon d'essayer, de jouer dans la gouvernance, ça a été d'éliminer des paliers de décision, d'éliminer de l'autonomie d'organisation, c'est-à-dire beaucoup. Et là, pas juste au Québec, là, il faut séparer la personnalité flamboyante du ministre précédent à ce qui a été fait. Plusieurs provinces ont choisi délibérément de consolider leur instance de gouvernance pour un ensemble de raisons qu'on va parler demain à Québec, au ministère. Mais l'idée de dire, bien, le système de santé, dans un mandat d'un gouvernement, à un moment donné ou l'autre, ça revient toujours, puis pas toujours dans la forme qu'on souhaiterait que ça nous revienne. C'est à risque d'être fortement médiatisé. On n'est pas trop sûrs que ce qui se fait est toujours proportionnel aux ressources allouées. Il y a des éléments de productivité aussi. Il y a des éléments d'efficacité. Ça fait qu'on va essayer de prendre le contrôle. Que ça soit justifié ou pas, c'est une approche qui a été faite et pas juste au Québec. L'élimination ou la consolidation, la réduction du nombre d'autorités régionales dans plusieurs provinces va dans ce sens-là. La question de développer une contractualisation, comme font nos collègues français et anglais un peu plus, est présente dans certaines provinces. On a eu une période ici où les ententes de gestion étaient explicitement plus mis de l'avant. Et l'idée aussi de dire que si on veut une gouvernance qui fait du sens, c'est qu'on est capable de suivre ce qui se passe. Et là, je reviens sur la question des données, les bonnes mesures, la performance, les rapports indépendants, des acteurs imputables. Et tout ça, je dirais, le travail qui a été fait sur la gouvernance, c'est beaucoup une recentralisation dans plusieurs cas. Et cette partie-là va être développée de façon variable, qui est pourtant tout aussi nécessaire. Évidemment, un des rêves qui est poursuivi, c'est de dire, OK, j'ai beau tout faire ça comme il faut, si les ressources ne réussissent pas à aller dans des priorités émergentes, j'ai un problème. Je vais rendre les gens imputables de quelque chose qui n'est pas totalement adéquat pour les besoins ou alignés. Donc ça, c'est extrêmement important, beaucoup plus difficile à faire, des mécanismes novataires de dispensation des soins dans la communauté. Et faire que c'est dans un secteur moins, je dirais, obscur, et ce n'est pas négatif ce que je dis, beaucoup de ces responsabilités-là sont prises en ce moment par des organismes communautaires sous-financés, des gens sous-payés qui peuvent être tout aussi qualifiés. Et là, vous avez un enjeu énorme de formaliser sans perdre la dynamique ici et de trouver moyen de le financer suffisamment. Et ça, ça rentre aussi dans les discussions sur le panier de services. Ce secteur-là s'est développé, entre autres, en réponse à l'étroitesse de notre couverture. Je ne dis pas qu'il ne doit pas garder son autonomie, mais il faut qu'il soit appuyé différemment. Accroître le rôle des soins de longue durée à domicile dans la gouvernance, c'est est-ce qu'on peut installer des représentations de ces secteurs-là qui ont une capacité d'influence proportionnelle à ce qu'on voit dans d'autres secteurs. Accroître le rôle et l'étendue de la pratique des autres professionnels. Vous l'avez vu avec les infirmières et infirmiers praticiens, les récents développements. Ça, c'est un enjeu énorme. Il y a ce qui s'appelle aussi les Physician Assistants dans d'autres provinces. Favoriser l'intégration des médecins au système de santé. Je vais aller vite là-dessus. L'histoire courte est de dire qu'on aime ça, qu'on n'aime pas ça. C'est une profession, un, qui est centrale. Deux, qui exerce de l'influence collectivement ou individuellement. Le leadership clinique des médecins est fondamental à la réussite de certaines innovations en matière de soins. Lorsqu'on dit ça, on ne dit pas que les autres professionnels n'ont pas un rôle tout aussi important, mais la position dans le système fait que vous devez développer des stratégies spécifiques pour avoir cette connexion-là plus probable. Caroline Thaué, je dirais, la fameuse politologue de Toronto, vient de publier un livre qui ressemble un peu au niveau au testament des politiques de santé, où elle compare quatre pays, Scale & Pay, Sénède, Pâles et Cé, en 2018. Puis une de ses conclusions, c'est de dire, ça ici, il faut trouver à faire mieux parce que ça reste majeur, qu'on aime ça, qu'on n'aime pas ça. Et là, il y a différentes façons dont ça a été fait, évidemment, des mécanismes de coordination première, deuxième ligne. Séminaire pour la santé, oui, c'est une bonne idée. Implanter des systèmes centralisés de gestion de listes d'attente. Il y a eu des progrès de faits et qui coopent, je dirais, de façon très probante la profession médicale. Promouvoir des modèles standardisés de pratiques et des modèles de travail en équipe interprofessionnelle ou multidisciplinaire. Les questions de nouvelles obligations aux médecins qui ont fait beaucoup la une au Québec, surtout avec le ministre précédent ou aussi les récentes semaines avec la nouvelle ministre. Aligner les responsabilités de groupes ou de cliniques dites privées avec des objectifs de système et des encadrés au niveau de la planification. Et d'engager plus la profession dans le design des réformes aussi au sens où je l'ai décrit initialement. Ensuite, tout un bout de développement de nouvelles capacités. Entre autres, créer des agences qui ont été appelées intermédiaires, qu'on pense à l'INES, notre mini-MES, HQO en Ontario, en Saskatchewan, l'agence de la qualité, BC Safety and Quality, Consid. Cette idée de dire que le système ne va pas bouger si les organisations qui l'encadrent sont uniquement l'autorité politique ou gouvernementale. Ça prend aussi des agences qui disent « on peut vous aider à faire, soit parce qu'on vous fournit des données, soit parce qu'on est capable d'appuyer du développement au niveau de l'amélioration de la qualité et ainsi de suite ». Et là, vous avez toute la question de l'évaluation des technologies, de la prise de décision en matière de priorité qu'on discute aussi à l'INES, ici au Québec. Des modèles plus mous, mais je ne dis pas négatifs, et parfois ça se fait par les agences ou le ministère d'appuyer le développement de communautés professionnelles pour améliorer la pratique. L'expérience paradigmatique Cancer Care Ontario a utilisé ça en partie. Je l'ai dit, sa qualité. Impliquer les patients, tout ce qui est patient partenaire qui est devenu extrêmement présent au Québec. On n'est pas les seuls. Il y a un ouvrage en préparation où on compare des expériences internationales aussi qui est menée par Marie-Pascale Pourmé et qui montre que c'est vraiment un cours en phare. Et le subtexte de ça, c'est pas juste fait parce que c'est sympathique de le faire. C'est vu comme un des leviers plausibles, tout au moins pour changer la conversation. Et si vous vous mettez d'un point de vue sociologique, c'est faire entrer formellement un nouvel acteur dans l'équation en disant que ça va peut-être être un genre de contre-pouvoir qui va permettre plus facilement d'introduire certaines innovations. C'est l'hypothèque. Ça, ça reste à démontrer. Il y a besoin d'études là-dessus, de générer ce qui a été appelé les PROM, des mesures au niveau de l'expérience patient et d'embarquer les communautés. Tout ça se résume en une phrase. Ces différentes stratégies sont adoptées de façon variable et avec une intensité variable par les différentes provinces. Les traits dominants, si on ferait comme une analyse de personnalité des réformes, ça vous le savez, c'est une carte que vous avez déjà vue. Nous, on parle de sept provinces. On ne parle pas des trois territoires qui est une autre problématique. Ici, Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Québec, Nouvelle-Écosse. C'est ça, nos sept petits amis dans l'étude. Ce sont des données à la fois secondaires, genre de données d'archives, documents de politique et des entrevues faites dans cinq provinces sur sept à date avec des informateurs clés, non seulement pour enrichir, mais pour valider les histoires qu'on fait. Ça, c'est le summum de l'antipédagogie, mais je m'en sers comme référence quand je vous parle. C'est le tableau. Ici, vous avez en haut les provinces. Vous avez la légende qui dit dans quoi ils ont investi. Le critère pour dire, Nouvelle-Écosse a fait beaucoup d'engagement dans la communauté. Excusez, c'est en anglais, c'est pour un papier en préparation. C'est qu'il faut que ça l'ait été, et là, Suzanne me corrigera, parce qu'on a joué avec la phrase au moins 20 fois pour l'écrire, c'est quand on met plus, 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 ça a été un trait dominant des différentes réformes dans la province. Ça a survécu. Si on était en épidémio, dans l'analyse de survie, c'est une stratégie pour apporter des changements ou des améliorations qui n'est pas morte dans la période d'observation, à peu près. Et quand vous allez vers du moins, évidemment, ça n'a pas été utilisé. Le plus, ça a été très peu dominant, mais c'est d'un intérêt et deux plus, c'est moyen. Juste pour voir ici, vous avez, ce que ça montre, c'est les gouvernements ont essayé fort. La fatigue que les gens ont à travers face aux réformes, c'est aussi le résultat de gouvernement qui a essayé de faire. Puis je dis ça, moi, je ne travaille pas pour eux. C'est vraiment des études. Mais des fois, on est un peu durs. Ils ont essayé de compenser les vulnérabilités du système, incluant les limites structurelles que je soulignais au début. Un grand digne canadien, je veux de l'hôpital, je veux des médecins, c'est très important. Et très, très peu de moyens pour ailleurs. Et ils ont essayé fort. Ils ont essayé de différentes manières. On le voit, maladies chroniques. Là, ici, vous pouvez dire, si vous êtes sensible à votre province, vous dire, mais nous, les maladies chroniques, c'est important dans notre milieu. Au niveau du gouvernement, des réformes, ce n'est pas ce qui a marqué ce qui a été fait, la gestion des maladies chroniques. Ça ne veut pas dire que le CHUM n'en fait pas beaucoup, le MIHC puis le GMF fixe. Tout ce que ça veut dire, c'est que ça n'a pas été un levier très présent. Il a été plus présent dans certaines autres provinces, dont entre autres l'Alberta ici. Et c'est ça que ça vous dit. Après, au niveau de la gouvernance, bien là, vous voyez nos cinq amis qui ont consolidé, qui ont centralisé la gouvernance. La Nouvelle Écœurs, en avril 2015, a fait, en gros, a aboli huit de ses neuf agences régionales. Si les chiffres sont bons, tu me corrigeras. Elle a gardé une autorité régionale qui, au fond, qui est son hôpital spécialisé à Halifax, qui dessert aussi d'autres provinces maritimes. Mais le reste est tout consolidé au central, au département, avec quatre zones, quatre districts qui sont définis comme exécutant la politique nationale de santé. Ce qui a différencié un peu la Nouvelle-Écosse, sans caricaturer, puis je ne pourrais pas passer en détail tout, parce qu'on serait ici à 18h30. Ce qui a différencié la Nouvelle-Écosse, c'est peut-être qu'il s'est gardé un dialogue entre les anciens ou anciennes responsables des structures régionales et plus locales et le gouvernement central. On peut dire qu'au Québec, la phase précédente n'a pas été marquée par un dialogue entre le gouvernement central, les six et six. Disons que c'est un dialogue structuré qu'on a connu. Le Québec, vous le savez, a été faire. C'est un des champions des réformes structurelles, mais il n'est pas le seul. L'Ontario a procédé beaucoup plus avec une approche soft, qui ont caractérisé différemment de « low-rules approach », les « end links », essayer de donner une injection d'énergie aux lignes, faire qu'il incorpore plus la gouvernance, soit un domicile long-term care. Mais là, il y a des discussions en Ontario pour une agence qui assumerait énormément de choses. Et cette chose-là peut vouloir dire une centralisation très forte de la gouvernance. Le Manitoba a été, je dirais, très soft en même temps. Il a joué, mais à la marge, j'écris en ce moment, « share ed », qui est comme une coordination, puis je pense que monsieur ici, il travaille à Winnipeg, de ce temps-là un mandat à Winnipeg, a une sorte d'agence qui coordonne les soins spécialisés, mais on n'est pas, quand on les contraste, ici on est dans des restructurants où vous vous en apercevez. Ici, c'est plus smooth. Saskatchewan, mouvement très dur, tout consolidé, une autorité centrale, tout récemment, l'automne dernier. Alberta avait lancé la vague en 2008. Ce qui est intéressant en Alberta, et la semaine dernière, je parlais à la Chief Officer des Strategic Clinical Networks, qui ont très bonne presse, et j'y disais la question qu'il faut répondre un jour, c'est est-ce que la consolidation de la gouvernance au niveau provincial, Alberta and Services, une seule autorité, est un atout quand on veut faire ces choses-là, comme les Strategic Clinical Networks, et vous savez que c'est une des options des politiques de santé qui circulent le plus au Canada en ce moment, est-ce qu'on devrait implanter des réseaux du type qu'on voit en Alberta pour aller chercher de la pertinence des soins, de l'efficience, de l'efficacité, contrôler les coûts et développer le leadership clinique approprié? C'est un des suspects. Mais la question à poser, c'est est-ce que ça a été facilitant et à quel titre? On n'a pas la réponse aujourd'hui, mais les conversations sont commencées. BC, beaucoup d'activités, pas, pas, joue pas trop d'instructures, en fait, BC, mais s'interrogent beaucoup sur la gouvernance, ont créé des agences régionales d'autorité, mais ils ne font pas partie des provinces qui ont bouleversé comme Saskatchewan, Québec, Nouvelle-Écosse, Alberta, en gros, le paysage structurel. Après, là, vous avez toute la question du chiffre de ressources, comme j'ai dit, vers la communauté qui varie d'une province à l'autre. Il y a eu des efforts en Ontario assez significatifs. Au Québec, il y a eu des efforts aussi avec l'intégration structurelle, l'intégration de mission, on peut vouloir dire que les soins de longue durée, le soin domicile a plus son moitié dans la gouvernance. Ce n'est pas automatique, mais l'enjeu de l'expérience au Québec, c'est de séparer le rythme, la façon de la création d'une structure régionale intégrée. Et est-ce qu'il y a un potentiel, et si oui, à quelles conditions? Des stratégies pour les médecins, j'en ai parlé tantôt, et un des messages de ce première analyse-là, des données, c'est de dire, oui, il y a eu du structurel qu'on a appelé à aligner les acteurs et les ressources. Il y a eu, dans certaines provinces, des tendances structurelles fortes. Elles ne sont pas à négliger. Les systèmes sont tentés par une centralisation accrue parce qu'ils se sentent dépourvus sur le plan du contrôle. Mais il y a eu aussi plusieurs autres leviers de contempler. Et une des hypothèses, c'est qu'il y a, d'un côté, le structurel est toujours accessible aux législateurs et peut créer des contextes favorables à mobiliser d'autres leviers. D'un autre côté, ces gens-là ne sont pas tous erratiques, ils ont compris qu'il y a d'autres leviers que le structurel ne suffit pas et ils ont essayé de les mobiliser à une échelle différente. Que ce soit l'expérience Lean à l'échelle de la province de Saskatchewan, l'intérêt pour le Lean au Québec. Bon, Saskatchewan, ça s'est fini moyen, il y a d'autres raisons à ça, mais il reste un héritage dans le système sur le langage et les approches. Et ce qu'on apprend un peu de ça, l'enjeu, et aussi avec les Strategic Clinical Network en Alberta, c'est comment faire du Lean avec une vision clinique claire. Il se fait beaucoup de Lean sans perspective clinique suffisante. Comment attacher les deux pour être meilleur, ce qu'on appelle, nous, la gouvernance clinique, ce que d'autres appellent autrement. Mais on voit qu'il y a beaucoup de plus, 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 il y a un intérêt pour développer des routes, des capacités différentes en dehors de voir les gens juste comme des exécutants d'une politique centrale. Là, il reste deux minutes, je vais aller en conclusion, leçon à prise, si on a appris quelque chose. Un cinq provinces. Bon, PI est un peu atypique, je ne le dis pas négativement, vous êtes gros comme un quartier, 140 000, 150 000, d'avoir une seule autorité de santé, ça fait du sens. Au-delà de variations culturelles, locales, entre ceux qui sont au bord de la mer et ceux qui ne le sont pas, c'est moins. Mais ici, c'est des restructurations plus importantes. Insatisfaction persistante, je l'ai dit, face au degré, je dis de contrôle, mais dans le bon sens du terme, est-ce qu'on est capable de piloter le système vers des changements désirables et des améliorations? Il y a une insatisfaction persistante à travers les gouvernements des provinces. Et cette insatisfaction-là revient d'avant-plan chaque année quand les conseils du Trésor envoient des signaux, les amis, d'un côté, on dit que ça s'améliore de ça un peu, mais de l'autre côté, vous coûtez beaucoup de sous. Les organisations de santé, les gestionnaires, les fournisseurs de soins, les providers, en établissement public, sont particulièrement touchés par ces changements-là de gouvernance. C'est-à-dire que c'est clair que c'est eux qui sont les premiers impactés. Et les analyses récentes au niveau de la profession médicale montrent que l'impact est plus indirect, direct, tout au moins au niveau de leur position face aux politiques qui sont adoptées, parce qu'ils sont plus dans un statut de clinique privée, sans porter de jugement là-dessus, mais ils sont moins accessibles à l'autorité directe, disons ça comme ça, dans les réformes. L'imputabilité, la fragmentation de la prise de décision, vous vous souvenez, ça c'était le motif évoqué par le ministre précédent, c'est-à-dire, si j'élimine une partie de la fragmentation de la prise de décision, je vais gagner en contrôle et en capacité de faire, et la capacité à mettre en œuvre des politiques à l'échelle du système sont au centre des préoccupations évoquées et persistent. Autre petite conclusion, l'engagement et l'intérêt, j'ai-tu été? Oui, ok. La question médicale reste un enjeu persistant, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de collaboration entre la profession et le gouvernement. En ce moment, dans une autre étude, on compare sur une période de 30 ans, Angleterre, Canada, sur le rôle de la profession médicale, dans l'évolution des politiques de santé. Il y a plus de collaboration, des fois, de laissant entendre les médias, mais en même temps, on est dans un système où il faudrait qu'on gagne de l'intégration, du rapprochement avec des moyens peut-être plus intenses que ce qu'on a actuellement. Une approche plus collaborative que coercitive a été adoptée, en gros, par les gouvernements. Là, face à la profession médicale, il y a des tentations, mais quand vous la regardez historiquement, les gouvernements ont fait l'heure une politique qui disait « je procède différemment avec la profession médicale ». Des investissements visant, c'est comme à s'accommoder, en fait, du statut d'entrepreneur autonome, et ici, le collaborative veut dire des incitatives en Colombie-Britannique, l'expérience qu'on évalue actuellement, le Physician Engagement Initiative, des leviers plus soft pour créer ce rapprochement-là, des défis persistants, entre autres, pour le rôle et la place des autres professions, qui sont en partie liés. On a des négociations et des accommodements raisonnables à faire qui sont en cours. Et au fond, ce qu'a dit Thoué dans son livre, c'est « ici, on a une très grande stabilité ». Et cette stabilité-là explique en partie l'ensemble de stratégie compliquée qu'à ça de prendre les systèmes pour accommoder cette stabilité-là. La question de la diversification des leviers, vous avez déjà vu ça, peut être exprimée en termes de, je dirais, monter plus à l'agenda des policymakers, des réformistes dans les gouvernements, des leviers qui s'apparentent à ce que nous, on a appelé la gouvernance clinique. En parallèle des restructurations, une attention plus grande est portée, et ça, c'est un terme sur lequel j'insiste, aux capacités latentes dans le système. Ce qu'on dit au fond, c'est si les restructurations ne sont pas suffisantes, si on ne peut pas ajouter beaucoup de ressources, la troisième hypothèse qui reste raisonnable, c'est-à-dire si on développe des capacités différentes, si on s'organise différemment, est-ce qu'on va chercher une capacité latente d'amélioration, de transformation? Les gouvernements à différentes échelles commencent à acheter cette hypothèse-là. Donc, ça, je viens de le dire, il y a une emphase plus grande sur la gestion de la production des soins et services, comment bien le gérer avec différents mécanismes, pas toujours compris dans un environnement de gouvernance clinique intelligent. Il y a des effets de mode là-dessus. L'accès à ces leviers commande un renouveau des formes organisationnelles. Est-ce que ce sont les Strategic Clinical Networks en Alberta? Je dis Alberta, il y en a ailleurs aussi, mais c'est l'exemple, je dirais, le plus explicite. La création d'agences intermédiaires qui ont leurs problèmes, le HQO n'est pas sûr de survivre, tout ça, mais dire, est-ce qu'on peut avec les mêmes actifs jouer moins dans les structures, les reconfigurer différemment, mais garder en tête toujours à l'échelle d'un système. C'est ça qui est le défi pour avoir des effets d'amélioration, puis que ça crée des milieux propices au développement de nouvelles capacités. La gestion dans tout ça, bien la gestion et l'organisation s'accommode au fond d'une série de tensions émergentes dans le système à travers les réformes. la centralisation, là je viens de mourir, la centralisation versus la mobilisation de capacités distribuées. D'un côté, on dit on va centraliser la gouvernance dans cinq provinces et d'autres sont tentées. Et d'un autre côté, on dit on veut habiliter les agents dans le système à jouer de façon plus autonome, à avoir des objectifs, à être imputable. L'idée, c'est comment on conjugue un dosage de la centralisation à la mesure des responsabilités d'un gouvernement en santé et une forme de gouvernance collaborative et de situation saine de gestion en supposant que vos gouvernants ici sont suffisamment lumineux pour donner les mandats qui sont structurants. Ça, c'est une façon d'interpréter les réformes et leurs défis. Des priorités émergentes versus les circuits d'allocation et de réallocation de ressources. Vous prenez un CISSS, un CIUSSS. Est-ce que je vais réussir habituellement à faire basculer une partie des ressources autour des secteurs moins financés sans que je perde ma job? Conditionnement institutionnel versus besoin d'innovation. Les rôles, les pratiques, on le voit, c'est pas simple d'installer de nouveaux rôles professionnels. C'est pas simple d'installer de la co-gestion de façon durable. Donc, un classique, pour ceux qui ont lu Durkheim quand il était au cégep, il y a toujours un décalage dans les systèmes sociaux entre la capacité d'innovation technique et la capacité d'innovation institutionnelle. Et si on fait face vraiment à ça, conclusion, bon là, je suis mort pour vrai. Mise en synergie des actifs manageriaux et professionnels, c'est ce qu'on observe pour essayer de compenser les limites structurelles des systèmes de santé au Canada, les vulnérabilités dont je parlais, l'impact sur la gestion, c'est qu'on voit un intérêt croissant, une possibilité croissante de design, de concevoir des leviers, une mobilisation de leviers alternatifs incluant des outils de gestion. On voit la possibilité de faire des partenariats pour ébranler les frontières éventuelles du système de santé à plus grande échelle, que ce soit entre les communautaires établissements de santé et d'autres secteurs. Et ça, je dirais, quand on forme en gestion de la santé, je pense que c'est des hypothèses qui peuvent être intéressantes. Le rôle de plaidoyer des gestionnaires pour les innovations à fort impact, on voit que ça varie d'un milieu de gestion à l'autre, il y a des possibilités. Et ça ne sera pas tout ici de l'intelligence artificielle du numérique. Il existe de l'intelligence non artificielle à exploiter encore. La mise en place de, on s'intéresse à ça par ailleurs dans un autre projet, la mise en place de contextes favorables à la mobilisation du personnel et des professionnels et plusieurs de ces leviers-là s'intéressent à ça. Merci. C'est une super belle présentation. Toujours un plaisir de vous recevoir. On était très content de vous recevoir aujourd'hui. Donc, j'imagine qu'il y a quelques questions. J'en ai déjà sur le web, mais je vais aller en salle. Donc, c'est important de vous présenter au micro. Puis, comme je répète à chaque fois, le micro, c'est vraiment que pour les gens sur le web pour qu'ils puissent vous entendre. Donc, ce n'est pas un amplificateur. On ne vous entendra pas plus fort. Donc, juste de prendre le micro, la parole et proposer vos questions à M. Denis. Est-ce qu'il y aurait des questions en salle? Bonjour. Mon nom est Stéphane Myre. Bonjour. Dans votre présentation, vous avez analysé différents modèles à travers le Canada. Moi, il y a quelque chose qui me préoccupe particulièrement. Je suis dans le secteur de la santé. Je suis un fournisseur d'équipements médicaux dans le réseau de la santé. Et ce que je constate dans le réseau, c'est qu'on a un monopole ici au Québec. Si on regarde la position du Québec, c'est un monopole. Et moi, ayant fait mes études aussi au HEC, entre autres, je me souviens que la concurrence force les organisations à être plus performantes. Et très clairement, ici au Québec, face à cette situation de monopole-là, on se retrouve dans une situation où on essaie de changer une organisation, mais qui n'a pas vraiment de volonté de changement. Si vous voulez faire une modification, il y a trois projets pilotes présentement au 10-30, Rocklin et tout ça, pour évaluer le financement de l'activité, par exemple. Le financement de l'activité va permettre, par exemple, de financer des activités en santé sur le volume. Présentement, on est sur des budgets historiques qui font en sorte qu'un hôpital, pour ne pas dépasser son budget, en théorie, il ne veut moins de patients, alors qu'on a des listes d'attente à n'en plus finir, etc., etc. Moi, je me souviens que, quand je lis la RAMQ, je vois que c'est un régime d'assurance maladie du Québec. C'est drôle, j'ai un régime d'assurance, moi, je suis avec Desjardins et tout ça, et je peux choisir mon dentiste, je peux choisir mon ophtalmologiste, je peux choisir les services dont j'ai besoin. En santé, je ne peux pas. Et pourtant, c'est bien un régime d'assurance maladie. L'État a le mandat de payer les soins, pas nécessairement de les offrir. Donc, à ce moment-là, dans tous ces modèles-là, à travers le Canada, il n'y a pas personne qui se pose la question en se disant, écoutez, y a-tu moyen d'intégrer de la concurrence dans ces systèmes-là, comme en Angleterre, où on s'en va sur des appels d'offres sur la chirurgie cardiaque entre le secteur privé et le secteur public pour avoir l'hôpital qui est la plus performante et, par conséquent, qui va développer une expertise additionnelle et être de plus en plus efficiente dans le système. On est, je suis désolé de le dire, mais c'est archaïque, le système ici, puis on essaie de travailler avec les paramètres qui sont déjà établis. Moi, je pense que, je suis de la théorie de la page blanche, je pense qu'il faut commencer à se réinventer un peu. Et un des phénomènes que ça implique, ça… C'est presque un discours, hein. Vous en mettez des affaires dans votre affaire. C'est un autre élément qui… C'est qui offre, par exemple? L'innovation… L'innovation qui est dictée présentement par des politiques du plus bas soumissionnaire qui fait en sorte qu'un paquet d'innovations qui peuvent être intégrées ici en technologie ne le peuvent pas, alors que si on développait dans le secteur privé, le secteur privé, eux, les prendrait les nouvelles technologies pour être beaucoup plus performants dans le système, ce qui ferait en sorte qu'on coûterait pas mal moins cher. Parce qu'on se rappelle qu'ici au Québec, par capita, on est la province où ça coûte le plus cher le système de santé. C'est pas vrai ça. C'est pas vrai. Par capita, non? Non, non, c'est pas vrai. Mais c'est pas la seule chose, c'est pas vrai que vous avez dit, donc c'est vrai. Je suis excusé dans ce cas-là. Oui, oui, oui. Non, mais c'est sympathique, mais vous en mettez, là, tout est bas, c'est assez simple. Je pense que mon idée, j'ai dit. C'est qui, au... Je dirais, je veux dire, je pourrais pas répondre à tout ça, c'est un grand débat, là, que vous soulevez, puis je comprends d'où vous venez, puis je suis pas un idéologue d'un secteur ou l'autre, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. L'endroit où les prix des médicaments ont baissé d'un système de santé, c'est par exercice du monopole de l'État. Je veux juste vous dire ça comme ça. C'est pas... L'économie de la santé n'est pas, je comprends d'où vous venez, mais n'est pas si simple que ce que vous dites. Et si c'était si simple, probablement que ça aurait déjà été essayé. L'Angleterre qui introduit ce que vous appelez de la concurrence a des up, send down, le régule à la planche, il revient, en enlève. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous dites, oui, d'avoir des mécanismes, que je parlais de contractualisation et d'appel d'offres, qui peuvent, sur certains aspects, vous appelez ça en mettant en concurrence, mobiliser des producteurs différemment. Il n'y a à peu près rien dans notre système qui empêcherait de le faire en autant que vous respectez des paramètres de couverture publique. Là, il y a une série d'autres choses sur l'innovation et tout qui est plus compliquée. Il y a beaucoup de choses qui pourraient rentrer dans le système qu'on réaliserait dix ans après. Moi, ce n'était peut-être pas la meilleure chose d'adopter. Je ne dis pas que tout se passe comme devrait se souhaiter. Le dossier médical électronique, pour moi, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas fait. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu de participation énorme du privé là-dedans. Ils ont mangé beaucoup à la table et ça s'est bien passé pour tout le monde. Mais l'histoire n'est juste pas si simple, c'est ce que je dirais moi. Oui, Jean-Mirot, j'ai une question plus simple, mais peut-être une réponse plus longue. Juste dans l'analyse que vous avez faite de l'intégration médicale, est-ce que vous avez fait une distinction, parce que j'ai l'impression qu'il y en a une intuitivement, entre le volet collaboratif ou coercitif entre les omnis et les spécialistes entre les provinces? Oui. Je ne sais pas si vous avez abordé ça ou à venir. C'est-à-dire, nous, l'analyse qui est présentée là, c'est pour ça que je disais, c'est très descriptif dans un premier temps, c'est qu'est-ce que les provinces ont choisi de faire. Et là, les provinces ont souvent travaillé sur la question des omnis. Peut-être, Suzanne me corrigera, ont souvent travaillé sur la question des omnis avec des nouvelles formes organisationnelles, les family medical groups, les GMFC. Le Physician Engagement Initiative à BC, ils s'intéressent aux médecins en établissement, c'est-à-dire qu'ils ont une partie de leur pratique significative en établissement. Et là, ils rejoignent tout mélangé, tous ceux qui sont là. Il y a des enjeux différents, c'est clair. Là, je vais dire quelque chose, puis probablement je vais regretter de l'avoir dit. Si on oublie le passage qu'il y a eu sur la rémunération l'an dernier, est-ce que la question de la participation des médecins spécialistes au système est problématique ? C'est-à-dire, ils ont une telle dépendance à l'infrastructure qui est… Il y a trois spécialités, là, et ça, même la FMSQ dit qu'ils appellent « déviants ». Je ne m'avancerai pas sur lesquels, je vais vous laisser penser à ça. Mais pour les autres, il y a une telle dépendance à ce qu'offre un CHUM, un MUHC et tous les autres. Vous savez, la rénovation du parc hospitalier est quand même pas juste ici, ailleurs aussi est quand même énorme. Il y a une telle dépendance à ces plateaux-là qu'il y a une forme d'intégration de facto. Le problème en ce moment, pour faire rouler ce que monsieur disait, c'est le personnel. Il manque souvent de personnel pour faire tourner à fond les plateaux. Et ça, on n'est malheureusement pas tout seul, là. Et en Europe, c'est pareil, ils s'arrachent le personnel. Il y a un problème de disponibilité de personnel en santé. C'est moins un problème de budget en ce moment. Là, il y aurait des choses à faire, c'est clair. On a été, je dirais, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a été peut-être un payeur laxiste. C'est-à-dire, on a payé et on aurait pu comme régulateur. Parce que ça, puis je ne retomberai pas dans le débat de tantôt, la concurrence n'assure pas ces éléments-là de pertinence des soins et tout. Ça, ce sont des régulations et ça prend un payeur qui décide de mettre en place les régulations qui s'imposent. Et après, c'est les systèmes d'information, c'est l'engagement des médecins, des autres soignants. Ce que j'appelle la gouvernance clinique, là, c'est parti, là, pour moi. Je suis gestionnaire de projet. Je voudrais rebondir sur le dernier aspect que vous avez évoqué. J'ai beaucoup apprécié la conférence et la présentation. Je voudrais rebondir sur l'aspect que vous avez évoqué. En fait, ma question, c'est en rapport avec le cadre Colombie-Britannique que vous avez utilisé comme modèle. Il est vrai que dans le domaine de santé, il y a tant de besoins qui sont en interne comme en externe. Et vous avez utilisé le cadre Colombie-Britannique comme étant un succès avec l'utilisation des incitatifs. Je voudrais savoir quelle catégorie de personnel était concerné et quel a été l'impact de ce travail, en fait, quand on a utilisé les incitatifs. Quel a été l'impact? Est-ce qu'il y a eu une amélioration nette dans le système de santé ou pas? Merci. Le cas, à moins que je me trompe, Colombie-Britannique, ce que j'ai parlé, c'est l'initiative d'engagement des médecins. Et l'initiative d'engagement des médecins est en cours. C'est les co-investis, c'est-à-dire, c'est Doctors of BC, qui est l'association médicale et le gouvernement, qui se sont entendus pour investir et créer dans chaque établissement de santé, – je pense qu'ils l'appellent « medical society », je vais être sûr – une genre de société de médecins qui reçoit certains budgets pour aider à développer des stratégies d'engagement qui pourraient être aussi appelées des stratégies d'amélioration des soins et services par projet. C'est très décentralisé. Les initiatives sont locales, elles peuvent être en réseau, mais très décentralisées, très locales. Et l'incitation, ici, est une forme d'investissement dans de nouveaux projets d'engagement, le résultat d'une entente paritaire, Doctors of BC et le gouvernement. Mais ça se fait à l'échelle du système, puis c'est en cours d'évaluation. – Beaucoup. Donc, on va aller sur le web. Énormément de bons commentaires. Je voulais vous les passer, donc je vais les enverrer, mais les gens adorent votre présentation. Donc, première question de Laurie Dupont-Oro. « Pour revenir sur le patient partenaire développé au Québec, il s'agit en effet d'un véritable levier stratégique pour répondre de façon pertinente aux réformes des systèmes de santé. Avez-vous, au Québec ou dans une autre province, intégré prévu des dispositifs numériques qui permettent d'accompagner le patient dans la reprise en main de sa santé et de son parcours de soins? » – Oui. Moi, je ne suis vraiment pas un spécialiste de ça. Il y a un grand engouement pour les objets connectés en santé. Il se fait toutes sortes d'expériences. Plusieurs firmes sont dans ce marché-là. Je ne peux pas, tu dis en a plus la nouvelle exemple. – La province a promouvoir un dossier santé personnel et c'est un peu le cas d'un échec avec le dossier médical électronique à l'échelle de la province. Alors, c'était une des raisons pour le faire, mais ça s'en vient là-bas. – Merci. Et on a également Guy Paré, professeur ici à JSC Montréal, qui est un spécialiste de la santé connectée. Donc, je vous invite à aller consulter ses récents travaux si ces sujets vous intéressent. Deuxième question de Vanessa Roy, Clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles. Donc, merci beaucoup pour votre présentation. « Est-ce qu'une réforme de la Loi canadienne sur la santé est prévue à moyen terme au sein de la fonction publique fédérale, gouvernement fédéral? » – C'est vraiment une question, ça aussi. Il y a eu, je vais le dire comme ça, puis ma réponse vaut autant que toutes les réponses qui pourraient être données dans la salle. Qui est capable de prévoir ce qui s'en vient au niveau des politiques, surtout en ce moment? Je dirais, sous le gouvernement actuel, puis c'est pour ça que je commençais par le rapport « Fits for Purpose » puis le rapport « Naylor » en 2015, il y a eu un intérêt pour questionner justement cette politique canadienne de la santé, mais pas comme c'était discuté il y a 15 ans. On couvre trop, c'est trop public, parce que quand on se compare, notre pourcentage de financement public est plus bas que la plupart des pays comparables, sauf les États-Unis. Mais il y a eu un engouement des premières années du mandat, il y a eu des comités, il y a eu des gens dont certains qui vous parlent, très impliqués dans toutes ces affaires-là. En ce moment, je dirais que le climat politique a amené les gens à s'intéresser fortement à autre chose. Je ne sais pas. S'ils sont réélus, est-ce que ça va… Puis je ne fais pas un énoncé politique, je dis « S'ils sont réélus, est-ce qu'ils vont être en mesure de continuer ça? » Peut-être que oui, peut-être que non. Mais en ce moment, ce n'est pas au sommet de l'agenda. Et là, même s'il y a un comité sur l'affaire Macare qui est assez sérieux, même si… Donc, tout ce qui est dit ici n'est pas enregistré, n'est pas mis sur le web, sur YouTube. Ça ne me dérange pas. Je veux juste le rappeler. Peut-être une dernière question. Donc, Denis Chenevers. Merci beaucoup Jean-Louis pour ta conférence. Ça fut très, très, très inspirant. Je voulais savoir, selon ce que tu as observé, je sais que c'était peut-être pas l'objet de ton étude, mais est-ce que parmi les différentes stratégies utilisées par les différentes provinces, certaines s'en sont mieux tirées que d'autres en termes de résultats? C'est-à-dire, par exemple, on regarde le Québec, la centralisation et la réforme du dernier gouvernement ont fait en sorte de faire accroître les coûts en assurance salaire de façon drastique. Donc, bon, il y a eu des éléments positifs, mais il y a eu aussi beaucoup d'éléments négatifs qui sont encore en train de percoler dans le système. Est-ce que tu as pu observer dans toutes ces stratégies-là des approches, des façons de faire qui semblaient du moins apporter des résultats plus probables? Suzanne, compléterons. Dans les histoires longues, on a généré toujours à partir de données secondaires. C'est une subvention de recherche. On n'est pas une commission voyable si on n'a pas les moyens de colliger de la donnée originale comme ça. On a essayé au maximum de générer par rapport à ce qu'ils souhaitaient faire. On s'est dit, on va être fair play. Ce que je dirais, c'est les questions de ressources humaines que tu soulèves, que tu as soulevé au collègue Jean-Yves Rivard, ça, je pense, sont assez présentes partout. Ça, il y a un gros, gros enjeu pour tous les systèmes. Puis l'espèce de cercle vicieux, l'expérience qu'on fait du travail, l'attrait du secteur, être capable de retenir et d'attirer, capable d'ouvrir des postes, puis d'assurer une disponibilité suffisante, ça, c'est clair. Après, je dirais, est-ce que les gens s'en sont mieux tirés? Je pense que, puis Suzanne, tu me corrigeras, ma lecture, puis je ne la veux pas trop optimiste, ça, ce n'est pas de la propagande. C'est que ce n'est pas des systèmes qui n'ont pas augmenté leur capacité de faire. Quand tu regardes la production actuelle versus de 10 ans, c'est des systèmes qui offrent beaucoup, mais qui ont de la misère à offrir tous dans les secteurs qui sont plus en périphérie, qui ne représentent pas le centre de gravité du système. Moi, je dirais, ils essaient tous, mais ils ne sont pas prêts de résoudre ça. Tu sais, on est, si vous êtes, en gros, là, je caricature, vous êtes diagnostiqué d'un gros problème demain matin, vous entrez dans le système et moi, je n'ai aucun problème avec ici. Par contre, si j'ai un truc complexe dans la communauté qui a des enjeux d'autonomie et tout, là, je suis moins bien desservi. Est-ce que ça explique un peu, je dirais, l'absence de croissance de productivité qui est liée au réseau de la santé? Si je compare avec d'autres secteurs d'activité dans lesquels les taux de croissance et de productivité sont nettement supérieurs, on voit dans la santé, je disais des chiffres, 16 % dans les 30 dernières années en termes d'amélioration de la productivité, avec une croissance des effectifs de 28 %. Si on regarde le secteur manufacturier, c'est 130 % de la croissance de la productivité avec une diminution de 28 % des effectifs. Comment on peut expliquer qu'on n'est pas capable dans un contexte où la main-d'oeuvre est difficile? Tu penses… Tu penses… Oui? Je pourrais dire une question de votre sujet parce qu'on a regardé un peu les « outcomes » avec des données. et il faut se souvenir que le nombre de personnes de plus de 85 ans dans la plupart des provinces a doublé à l'intérieur des 20 ans qu'on regarde. Alors, quand on parle de productivité, on ne peut pas comparer ou n'importe quel chiffre qu'on regarde, puis j'ai des gros problèmes avec les chiffres en ce moment à cause de tout ça, mais on ne peut pas dire que si ça diminue soit la tâche à un médecin de famille ou n'importe quoi entre 2000 et 2018, que c'est un échec. Peut-être que ce n'est pas un échec. Il faut regarder ça de façon très détaillée. Mais les grands succès qu'on a vus, si on veut dire des succès comme l'incorporation des infirmières praticiennes en Ontario, ils ont fait ça en même temps qu'ils ont investi beaucoup dans les family health teams. Alors là, il y a au-delà de 3000 infirmières praticiennes, la plupart qui travaillent indépendamment dans des communautés. En Alberta, en Colombie-Britannique, où ils ont un fort partenariat entre le gouvernement et les médecins, ça marche beaucoup moins bien. Très peu. Alors, des succès comme ça, on va commencer l'analyse dans les prochains 5, 6, 7 papiers-là. Mais ce que je dirais là-dessus, je reviendrais. Il y a des expériences plausibles d'amélioration, et je pense les donner autour des stratégiques cliniques natoires, surtout pour des procédures ciblées, genre range, genoux, tout ça. Ça, le système est capable quand il s'y met. Puis il l'a fait. Puis il y a eu des gains. La production d'actes ciblées a beaucoup augmenté. Là, on se frappe souvent des problèmes de personnel. Moi, je suis d'accord qu'il faut dynamiser la production. Là où des fois je suis moins certain, c'est comment on s'y prend. Et remplacer un genou, ça va. S'occuper de gens qui ont l'Alzheimer à grande échelle comme il faut, c'est autre chose. C'est juste ça que je dis. Puis je sais que ta question ne porte pas là-dessus. Mais tu sais, entre la manufacture et ce qui se fait et doit se faire en santé, on a du chemin à faire. Il n'y a pas une expérience au monde qui montre qu'il y a eu un quick fixe. Il n'y a pas nécessairement eu des résultats très, très positifs jusqu'à présent. Ça n'a pas été très, très concluant. Il y a beaucoup de manipulations sur les traitements, sur les façons de faire. Les optos se concentrent sur ce qui est payant, laissent d'un côté ce qui ne l'est pas. Le gouvernement baisse. Ce n'est pas si simple que ça. Ce n'est pas si simple. Et dans un contexte au Canada où il y a eu bonhomme à l'âne maîtrise des coûts depuis plusieurs années. Moi, ce n'est pas… le système est capable de maîtriser les coûts. Le problème, c'est comme réussir ça en même temps que tu augmentes la pertinence, l'efficacité. C'est ça qui est le défi. Merci beaucoup, Jean-Huy-Denis. Merci. Belle conférence. Merci beaucoup. C'est intéressant. On a également des collègues en France qui disent que c'est intéressant de pouvoir comparer avec leur système à eux. Donc, ils ont apprécié la conférence justement pour ça. Tu vois la semaine prochaine. Merci beaucoup. Moi, je vous donne rendez-vous le 9 avril prochain avec notre jeune diplômé au doctorat, Pierre-Luc Fournier, qui vient nous présenter les médecins et le ligne. Qu'est-ce qui influence l'engagement? Et on a également un nouveau séminaire hors série qui vient de s'ajouter. Donc, la date va être annoncée sous peu, mais mettez ça à votre agenda. Gardez ça en tête avec nul autre que Marie-Pascale Paumé. Nouvelle collaboratrice. Patient. Donc, vous en parliez tantôt. Elle vient nous parler de les savoirs expérientiels des patients et de leurs proches. Un trésor encore trop bien caché dans le système de santé. Donc, je vous donne rendez-vous le 9 avril prochain. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. ... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Passion. Merci.